Père Morand, quand vous parlez d'une jeune fille mise nue sur une croix, arrosée de son animal, quand vous parlez de fœtus qu'on arrache du ventre de leur mère et qu'on sacrifie, vous nous parlez de quoi ? Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années, et qui ne se sont tirées de leurs affaires que par la prière d'exorcisme, des personnes dont je pourrais vous citer le nom. Et qui sont donc, qui ont été la proie ? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liées à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le couvert, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut d'étage, du trafic de drogue, et d'autre part de personnalité, que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon qui tienne des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, et je dirais même, hélas, trois fois hélas, dans le monde ecclésiastique, des prêtres défroqués ou menant double vie, et qui se retrouvent dans ces scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels, est assez effroyable.